Et salut tout le monde c'est Actar, bienvenue pour un nouveau guide de héros et cette fois-ci je vais parler de Ben Austin. Alors Ben Austin, si vous hésitiez encore à le prendre en premier, deuxième ou troisième mythique, j'espère que c'était pas votre troisième choix. Bref, après cette vidéo, j'espère que vous serez convaincu de le prendre en premier ou si ce n'est pas le cas, en deuxième. Il est tellement obligatoire pour augmenter tous vos dégâts, vos contrôles, etc. dans tous les contenus, il peut même cleanse un arène. Bref, il est exceptionnel ce personnage. Je vous le présente, c'est un personnage de type support, ce qui fait qu'il va avoir beaucoup de vitesse et ça c'est bien parce qu'il va en avoir beaucoup besoin. Il est de marque verte et de la faction des gardes de port tranchant. Il est très bien dans cette faction-là, c'est le meilleur mob à avoir parce qu'on manque un petit peu de DPS et il va vous permettre de faire des poursuites et donc de faire beaucoup plus de dégâts grâce à ça. Pareil pour la marque verte. Que vous ayez Ezenja ou pas Ezenja, peu importe, dégâts directs ou pas, il va tellement vous aider à faire des dégâts supplémentaires avec cette mécanique de poursuite. Il est exceptionnel dans ces deux contenus-là. Mais pas que. J'en viens juste après là-dessus pour vous montrer du gameplay, mais je rentre d'abord dans ces skills. L'ultime, c'est pourquoi on l'adore lorsqu'il y a Exclusive 3. Bon déjà, parlons-en sans exclusif. Le premier déjà, il balance son skill, il enlève tous les buffs de la cible, il met un debuff de résistance au buff. Donc pendant que la cible a ce debuff-là, elle ne pourra plus recevoir le moindre buff. Il cleanse également les effets de contrôle de tous vos personnages et ensuite il les fait tous poursuivre la cible. Ça veut dire qu'ils vont faire leur attaque de base et donc, vous l'aurez compris, si l'attaque de base apporte des dots ou des debuffs, ça va les poser sur la cible. Et c'est bien pour également les dégâts directs qui ont de gros coefficients d'attaque sur l'attaque de base. Ça va énormément augmenter les dégâts, vous le verrez juste après dans différents contenus que je vais vous montrer. Si vous avez l'exclusive 3, c'est pour ça que je recommande d'aller les chercher en priorité avant de changer de personnage mythique. C'est ce qui en fait tout le personnage dans le poste de guilde et notamment en arène. A chaque fois que vous allez utiliser ce skill, il ne fait pas une attaque, il fait poursuivre juste vos alliés. Mais si vous ne tuez pas la cible après avoir lancé ce skill, il va récupérer le cooldown et donc il peut le spammer à tous les tours. Tant que la cible ne meurt pas après l'utilisation de ce skill, c'est le truc le plus fort du jeu. Contre les boss, c'est énorme. Je vous montre ça juste après. Donc le passif ici, en fait tous ses skills sont exceptionnels. Mais le passif ici, il a des chances, 28% de cleanse tous les effets de contrôle d'un de vos personnages qui reçoit un effet de contrôle. Donc par exemple, à l'arène, si vous avez une Asindo en face, mais admettons elle vous met un silence en zone avec son ultime, vous prenez le silence. Parce que ça n'a pas proc. Si elle réutilise son skill 2 ensuite après avoir pris son tour bonus sur le même personnage, si elle réinflige un silence, ça a toujours les chances de proc. Et si c'est le cas, votre personnage n'aura plus les silences, ça va être cleanse par ce passif là. 28% de chance que ça proc. Si vous avez l'exclusive 2, en plus de cleanse les effets de contrôle, il va vous placer un buff de résistance de 50% sur votre personnage sur lequel ça a proc. C'est vraiment, vraiment très fort. Le deuxième skill, énorme également. Il va faire 2 attaques en zone, pas de gros dégâts, mais il va avoir 50% de chance sur chacune des attaques d'augmenter les cooldowns de tous les skills actifs des cibles en face. Et donc, ça fonctionne avec de la précision, des coups à effet. Donc il va vous en falloir beaucoup, un maximum, pour pouvoir le proc à chaque fois en arène. C'est vraiment important. Si vous avez l'exclusive 1, en plus de ça, il va voler 10% de la barre de tour de la cible à chaque fois qu'il va augmenter leur cooldown. Donc, ça peut proc 2 fois sur une même cible. Il y a 5 ennemis en face. Bref, vous l'aurez compris régulièrement, vous pouvez, si vous avez suffisamment de précision et que ça fonctionne, voler beaucoup de barres de tour et gagner même un tour bonus avec Ben Austin. Et lancer un autre skill juste après. Donc vraiment, vraiment très fort. Il n'y a que 2 mobs dans le jeu qui peuvent augmenter les cooldowns. Il y en a un qui vient de sortir, c'est Ina. Et le deuxième, c'est lui. Donc vraiment très fort pour ça. L'attaque de base, il fait juste 100% de dégâts d'attaque à une cible unique. Il va avoir 70% de chance de baisser sa défense de 60%. Donc encore une fois, il vous faut de la précision. Et ensuite, il va faire poursuivre votre allié qui a le plus d'attaques, sa cible. Ça peut fonctionner avec des persos de type Okmin et Ezonja. Si vous leur mettez suffisamment d'attaques sur eux pour être sûr que ce soit eux qui aient le plus d'attaques dans votre team. Et dans ce cas-là, ça fonctionnera. Et c'est un combo qui est d'ailleurs très très puissant. Ben Austin, s'il fait poursuivre Ezonja, Ezonja place 3 HP Burning. 1 sur 3 ennemis à la fois. Donc c'est vraiment très fort. Donc, je récape les exclusifs ici. Le premier, il est très fort. Si vous utilisez le skill 2 pour augmenter les cooldowns, à chaque fois que vous allez augmenter les cooldowns de la cible, vous allez voler 10% de sa barre de tour. Ça peut proc 2 fois par ennemi. Et donc, gagner un tour bonus sur Ben Austin. C'est vraiment très très fort. Le deuxième, vous allez avoir une chance d'augmenter la résistance de 50% de votre allié si jamais le passif proc. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un essaie de vous infliger un effet de contrôle sur votre allié et que vous le cleanse avec le passif de Ben Austin. Donc, c'est vraiment vraiment très fort. Et l'ultime, le meilleur. À chaque fois que vous allez utiliser l'ultime de Ben Austin, faire poursuivre tous vos personnages sur la cible. Si vous ne tuez pas la cible, vous allez récupérer le cooldown de votre skill. Et donc, vous allez pouvoir le spammer à tous les tours contre les boss notamment. Ça marche d'ailleurs mieux avec les personnages de type contrôle et d'auteur. Comme ça, vous êtes presque sûr de ne pas tuer la cible en faisant les poursuites. Parce qu'avec les mobs de type dégâts directs en arène par exemple, vous avez tendance à tuer les cibles. Et donc, vous allez potentiellement perdre le cooldown sur votre ultime. Par contre, quand les boss, aucun impact étant donné que si vous le tuez, c'est que vous avez fini le combat. Donc, pas d'impact. Parlons des stats maintenant. Il n'y a que deux stats que je recommande sur lui. C'est précision, coût à effet et vitesse ici. Maxer un maximum de coût à effet pour être sûr d'augmenter les cooldowns. C'est tellement fort en arène. Je vous le montre juste après. Et la vitesse, c'est pareil. C'est bien dans tous les contenus parce que plus il sera rappelé, plus il se fera poursuivre deux fois votre personnage. Vos héros pendant un combat. Et donc, plus vous ferez de dégâts. En arène, c'est primordial pour pouvoir cut, jouer avant l'ennemi et augmenter leur cooldown. Ou alors les tuer avant qu'ils puissent jouer. C'est vraiment, vraiment primordial. Donc, je vous montre le stuff que je conseille sur lui. Donc, moi actuellement, j'ai un stuff plume et un stuff premier soin. Mais ce que je recommande sinon, si vous n'avez pas ces stuff-là, le stuff vitesse en premier. Si vous avez des substats, coût à effet, c'est très bien à mettre sur lui. Sinon, ce stuff-là, si vous avez des substats speed sur lui et que vous n'avez pas de stuff speed. Autrement, les deux autres stuff que je recommande, c'est les deux que j'ai. C'est soit le 7 plume ici. Comme ça, il sera un petit peu plus tanky. Mais c'est bien d'avoir des coûts à effet sur les substats de ces stuff-là. Ou alors celui-ci qui est le meilleur, mais il n'est clairement pas accessible facilement. Il augmente à la fois la vitesse et les coûts à effet. Donc, c'est tout ce que vous voulez sur lui. Les effets de soin, il n'y en a pas besoin sur lui. Donc, ça, ça ne vous servira pas. Ce stuff, c'est vraiment le meilleur du jeu pour lui. Donc, laissez-moi me pousser un petit peu sur la droite. Comme ça, je peux vous montrer les substats de mes équipements. Sur l'attaque ici, c'est en 7 plumes. J'ai beaucoup de PV et beaucoup de vitesse. De la défense. Donc, ça, c'est très très bien. Une très bonne pièce. C'est en légendaire en plus 6 étoiles. Donc, vraiment content de cette pièce-là. Par contre, j'ai un petit peu de maîtrise. Et ça, on s'en fiche un petit peu sur lui. Ça n'est pas utile du tout. Là, vous voyez, j'ai quand même deux stuff qui sont 5 étoiles. Mais étant donné que c'est le meilleur stuff du jeu pour lui et qu'il y a des bonnes substats. Enfin, en tout cas, les substats que je voulais avoir sur lui, je les utilise. Ici, c'est une armure avec 62 de vitesse. Je n'ai pas mieux. Même en 6 étoiles. C'est pour ça que j'utilise cette pièce-là. Parce que vous le voyez, il y a de l'attaque, pourcent et maîtrise dont on n'a pas du tout besoin sur lui. Donc, je le prends uniquement pour la vitesse. Les bottes ici, il y a beaucoup de précision de quoi il fait. Et c'est juste pour ça que je les utilise. Parce qu'effet de soin, coup critique et attaque pourcent, il n'y en a pas besoin sur lui. L'anneau, je l'utilise parce que j'ai de la précision, de la vitesse, de la défense pourcent. Après, les coups critiques, on s'en moque un petit peu. Mais je n'ai pas mieux en pièce d'équipement ici pour ce set de stuff. En artefact, je recommande ici soit les HP en stat principal, soit la défense. Donc, vous pouvez les voir ici, HP ou défense. Le reste, c'est inutile sur lui. En substage, j'ai DPV, de la vitesse, de la défense flat et attaque pourcent, ça n'a pas besoin. En artefact ici, plusieurs choses recommandées. Ça dépend ce que vous avez besoin sur lui. Par exemple, si vous avez suffisamment de coups à effet, mais croyez-moi, vous n'en aurez jamais assez, vous pouvez très bien lui mettre des HP ou de la défense pour qu'il soit plus tanky. Pour des donjons, notamment, ça peut être mieux d'avoir des HP de la défense plutôt que de la précision. En arène, c'est bien d'avoir de la précision pour augmenter les cooldowns des ennemis. Et de toute façon, c'est bien d'en avoir pour l'attaque de base. Si vous avez une team dégâts directs et que vous voulez baisser la défense des mobs en face. Sinon, en arène, on peut très bien envisager de jouer ce stuff-là, résistance, pour qu'il ne prenne pas les effets de contrôle. C'est un très très bon choix. Moi, ce que j'utilise et ce que je recommande, c'est en priorité d'avoir un stuff précision, coup à effet ici. Et là, le mien a beaucoup de vitesse, un petit peu de PV, donc il est très très bien. Après, il y a crit rate et attaque, il n'y a pas besoin sur lui. Le dernier artefact, c'est obligatoire, de la vitesse, pour qu'il soit le plus rapide possible. Et il n'y a pas de coup à effet ici, donc vitesse obligatoire. Ensuite, j'ai substat défense pour cent, coup à effet. Ça, c'est très bien. Par contre, attaque pour cent, attaque flat, il n'y en a pas besoin sur lui. Donc, c'était tout pour le stuff. Maintenant, je vous propose de passer aux emblèmes. Donc, c'est ça que j'utilise sur lui. Aujourd'hui, on a cette fonctionnalité qui permet de voir ce que le jeu nous conseille d'utiliser. Donc, si je clique dessus, on voit ce que ça nous donne. Par contre, je ne suis pas très très fan pour certains détails, parce qu'ici, par exemple, il ne soigne pas Ben Austin. Donc, cet emblème ne sera pas nécessaire sur lui. Je pense qu'ils l'ont mis, parce que plus tard, vous allez voir l'aura qu'il conseille. Il conseille la recovery or Nora, qu'il soigne quand il utilise un skill. Donc, pourquoi pas, mais je ne suis pas extrêmement fan. Donc, moi, c'est ça que j'ai sur lui. Je pense que d'ailleurs, je vais remplacer cet emblème-là par celui-ci, parce que la précision, il lui en faut un maximum. Et je préférerais avoir davantage de précision plutôt que de la tankiness pour que ça prog davantage en arène. Vraiment, ce serait primordial. Donc, j'utilise ici tout ce qui augmente sa résistance. Ça, c'est pour de l'arène. Là, il recevra moins de dottes. Donc, c'est pour tous les contenus du jeu. Là, si j'ai un allié qui meurt, il va se soigner. Ici, il aura de la ténacité. Donc, il prendra moins de dégâts crit avec les attaques qu'il va subir lorsqu'il aura plus de 50% de PV. S'il prend une attaque qui lui inflige trop de dégâts d'un seul coup, il va se soigner un petit peu. Donc, celle-là, elle est plutôt bien. Et ici, il prendra moins de dégâts durant le combat. Donc, celle-là, elle est vraiment bien. De l'autre côté, donc, DHP pour qu'il soit un peu plus tanky. Ici, il prend moins de dégâts lorsqu'il a un bouclier. Plus de précision au début de la vague. J'ai celle-ci qui est plus orientée PVP. Comme ça, il prendra moins de réduction de barre de tour. Si vous n'avez pas l'exclusive 3, c'est bien d'utiliser celui-ci. Comme ça, vous aurez plus de chances de récupérer les cooldowns de votre ultime. Plus rapidement, en tout cas. Donc, ça peut être intéressant de l'utiliser sans l'exclusive 3. Ici, j'ai mis ça pour l'attaque de base. Lorsque ça met la baisse de défense, c'est bien d'avoir des chances d'augmenter de 1 tour la durée. Et enfin, la vitesse, ici, c'est obligatoire. En aura, c'est ça que j'utilise sur lui. C'est ce que je recommande. Si vous pouvez avoir une aura légendaire, c'est la meilleure à avoir sur lui. Parce qu'à chaque fois qu'il va utiliser un skill, et quand il a l'exclusive 3, il l'utilise en permanence l'ultime. Eh bien, il va tout le temps mettre un buff de dégâts de toute source sur vos personnages. Et qu'il va augmenter les dégâts qu'il va faire de 12% au minimum, jusqu'à 27%. Donc, celle-ci, elle est vraiment énorme sur lui. C'est la meilleure. Si je clique ici, on voit ce que ça recommande. Et apparemment, il recommande combat vanguard. Mais personnellement, je ne suis pas très très fan de ça. Étant donné qu'il va l'appliquer. C'est un debuff qui se pose sur le boss lorsque vous faites des dégâts directs. Mais si vous avez l'exclusive 3, eh bien, vous n'allez pas faire de dégâts directs. Vous allez tout le temps spammer votre ultime. Il ne fait pas de dégâts directs. Il fait uniquement poursuivre les alliés. Donc, vous n'allez jamais poser ce debuff-là. Ou alors, uniquement, si vous avez le buff de contre-attaque de Catherine. Mais c'est un petit peu situationnel. Donc, le boss, si vous l'utilisez en boss de guilde, par exemple. Il n'aura pas systématiquement le debuff sur lui. Et donc, vous allez perdre énormément de dégâts. Donc, celle-ci est vraiment mieux pour moi. Vous êtes sûr de bénéficier de la hausse de dégâts. Et celle-ci, vous pouvez très bien la mettre sur un autre support. YG recommande recovery or Nora. Je ne suis pas extrêmement fan. Après, ça dépend. Bon, si vous le jouez en boss de guilde et que vous voulez mettre celle-ci sur Catherine. Ça peut être bien que ce soit lui qui ait quelques soins supplémentaires pour aider les soins de Catherine. Mais ce n'est pas ce que je recommande. Personnellement, moi, je mettrais plus quitte à mettre une violette. Quitte à mettre une violette, je mettrais celle-ci. Et je jouerai avec des personnages de type d'auteur. Comme ça, à chaque fois qu'il jouerait, il mettrai un buff de dégâts, de maîtrise sur vos d'auteurs. Et ça augmenterait leurs dégâts de dot. Ce serait vraiment très fort sur lui. Les autres, après, pourquoi pas celle-ci pour augmenter sa précision. Mais je ne suis pas extrêmement fan. C'est vraiment pure optique PVP. Donc, personnellement, je ne l'utiliserai pas. Les autres violettes, je ne les utiliserai pas non plus. En bleu, clairement, il n'y a rien qui lui va. Donc, ils ont mis celle-ci pour qu'il puisse se soigner lui-même à chaque fois qu'il utilise un skill actif. Personnellement, je ne suis pas friand. C'est bien d'avoir Catherine. Juste Catherine permet de suffire à elle-même, à toute l'équipe pour soigner. Donc, pas très fat. Ici, ils ont mis celle-ci pour réduire les chances de recevoir un coup critique. Même si c'est maxé, ce n'est pas exceptionnel non plus. Donc, je ne l'utiliserai pas. Personnellement, quitte à utiliser une verte, je mettrai davantage celle-ci pour augmenter sa précision et être sûr d'augmenter les cooldowns des ennemis. Donc, voilà pour les auras. Maintenant, je vous propose de voir un petit peu de combat en PVP. Donc, je vais vous montrer ça juste là. Voyons voir les attaques. Hop, je lance ce premier combat. Donc, c'est ça la team que j'ai utilisé. Je me décale un petit peu. Donc, j'ai Space avec Nazael pour contrôler en face. Space pour booster ma barre de tour. J'ai Lukia pour mettre des bleeds. Et Hulkaster pour contrôler et faire des dégâts directs. Baisser la défense, ténacité, augmenter l'attaque de ma Lukia notamment. Et j'ai Ben Austin qui est là pour faire poursuivre mes alliés. Vous allez voir pourquoi il est si bien. Donc, je me redécale sur la gauche. Je lance le combat. Avec la poursuite de Ben Austin, mes personnages vont faire une attaque de base. Et Hulkaster ici, regardez, il a pas beaucoup de vitesse. Mais en faisant l'attaque de base, il prend de la barre de tour 30%. Et donc, ça lui permet de jouer plus tôt. Donc là, j'ai pu mettre des bleeds, faire des dégâts. Lukia a déjà rejoué grâce à son passif. Et je peux faire des dégâts sur tout le monde. Bref, Ben Austin, incroyable ici. Grâce à la poursuite. Deuxième vidéo ici. Deuxième combat. J'utilise pas tout à fait la même team. J'ai remplacé Space par Pauline. Comme ça, en face, il y a Nazael. Il va me contrôler mon Pauline qui va augmenter la barre de tour de mes personnages. Et les cleans, si jamais ils sont gelés. Donc, voyons voir comment ça se passe. Je vais ralentir un petit peu la vitesse. Je vais mettre un x2, ça suffit. Donc, je gèle les ennemis. Comme ça, Space en face, elle ne joue pas. Je prends le tour. Je me buff. Poursuite sur Catherine. Donc, je lui bloque les buffs. Je lui mets plein de debuffs sur elle. Notamment un contrôle et des dots. Comme ça, elle aura du mal à son tour. Si elle prend son tour à cleanse le contrôle. Comme vous l'avez vu, elle n'a pas pu. Et de ce fait là, je l'ai tué. J'ai tué les autres. Et donc, Ben Austin, il continue. Poursuite. Regardez les dégâts que ça permet de faire. Donc, Ben Austin, vraiment bien pour ça. Et dernier essai, enfin, avec la hausse de cooldown. Un combo que j'aime bien utiliser, c'est celui-ci avec Ina. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Ça fait deux mobs qui peuvent augmenter les cooldowns en face. Et du coup, si je regarde, j'essaie de geler juste Luna pour ne pas booster la barre de tour de Pauline. Ça n'a pas marché. J'ai Ben Austin qui joue. Donc, j'augmente les cooldowns des ennemis. Uniquement, Ben Austin est passé. Il a augmenté les cooldowns. Donc, il y a deux tours. Ça a marché deux fois ici. Ça a marché deux fois sur Ezenja. Deux fois sur Luna. Deux fois sur Catherine. Et ça n'a pas marché sur Pauline parce que lui, par contre, il a une énorme résistance. Du coup, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Maintenant, j'ai Ina qui joue. Elle augmente également les cooldowns. Et regardez les ennemis. Ils sont complètement cassés. Ils ne peuvent plus utiliser leurs skills. Ils ont les cooldowns au maximum. 4 tours, 4 tours, 3 tours, 4 tours. Bon, il n'y a que Pauline. Ça a proc une seule fois grâce à Ina. Du coup, il peut quand même utiliser ses skills. Donc, maintenant, poursuite de Ben Austin. Vous voyez, il a pris son tour bonus parce qu'il a volé la barre de tour en face. Il peut faire d'autres dégâts du coup avec les poursuites. Et là, je commence à faire des dégâts. Des blids sur Pauline. Et ça continue. J'accélère un petit peu. Davantage de blids. D'autres poursuites. Donc, d'autres blids. Pauline est mort. Je frisse tout le monde. Encore des poursuites. Tout le monde fait des dégâts supplémentaires. Le combo. Même Ben Austin, il est vraiment exceptionnel en arène. Et voilà, du coup, le combat est terminé. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se passe avec Ben Austin en arène. Allez, du coup, maintenant, je vous propose de voir un petit peu de contenu en donjon. Donc, sur Gwyneth 28. Ici, avec une team dégâts directs. Et vous allez voir un petit peu, du coup, pourquoi il faut être vigilant en utilisant l'ultime de Ben Austin. Parce que là, il fait poursuivre tout le monde sur la cible ici. Mais mes mobs vont la tuer. Et donc, il a perdu le cooldown de son ultime. Et donc, il va devoir attendre 4 tours avant de pouvoir le réutiliser. Donc, ça fera beaucoup moins de dégâts. Mais ça devrait pouvoir être bon. Il devrait pouvoir le récupérer pour la vague du boss. Normalement. Donc, davantage de dégâts ici. Des poursuites. D'autres dégâts grâce aux poursuites. C'est vraiment intéressant. Maintenant, vague du boss. On a Luna. Donc là, normalement, il devrait avoir son ultime. Donc, il le réutilise. Tout le monde vient poursuivre. Et ça aide notamment à mon Hulkaster de récupérer la barre de tour et de jouer avant Luna pour pouvoir la contrôler. Comme ça, elle n'a pas pu soigner. Plus que le boss. Et là, il vient de reperdre son ultime. D'ailleurs, c'est vraiment dommage. Donc, pendant 4 tours, il va faire uniquement poursuivre Megan. Qui a le plus d'attaques dans ma team. Hop. Donc, ça permet quand même de faire de bons dégâts. Même sans utiliser l'ultime, vous allez voir quand même qu'une fois qu'il l'a, c'est un autre monde. Les dégâts sont complètement décuplés, rien que grâce à l'ultime. Il ne devrait pas tarder, d'ailleurs. Là, normalement, ça y est. Il y a les poursuites. Regardez. Tout ça, c'était avec les poursuites. Et il l'a déjà récupéré. Donc, repoursuite de tout le monde. Et donc là, c'est vraiment, vraiment très efficace. Je vous propose de vous montrer un petit peu comment ça se passe dans la cité élémentaire aussi. Parce que c'est un mob quasiment indispensable ici, tellement il est extraordinaire. Je l'utilise avec cette team-là et vous allez un petit peu voir son efficacité. Je vais le faire en manuel. Donc, j'ai Queen Lan qui vient geler les ennemis. Il y en a deux qui ne sont pas gelés, voyons. Donc, poursuite sur celui-là. Ça va me permettre de mettre trois bleeds et un HP burning supplémentaire et potentiellement de geler la cible avec Queen Lan. Ok, ça n'a pas proc, c'est pas grave. Donc, je viens les contrôler ici avec Hulcaster, qui a gagné de la barre de tour grâce à la poursuite, d'ailleurs. Et je viens augmenter la durée du GL de un tour avec Nicolas. Et maintenant, voilà, je viens target une autre cible ici avec l'UKEA. Mettre davantage de bleeds sur celui-là. Et un autre HP burning, d'ailleurs. Parfait. Je baisse leur défense, j'augmente mon attaque. Je viens mettre un bouclier sur mes persos. Je viens faire davantage de dégâts sur ce mob-là. Qui devrait mourir à son tour. Je fais davantage de dégâts ici. Poursuite sur le chien du milieu. Vous avez vu tous les dots, tous les effets que j'ai pu placer juste grâce à Ben Austin. C'est incroyable. C'est incroyable. Les ennemis sont tous morts, en fait. Je peux juste aller tuer celui-là. Et c'est fini après. Et il est gelé. Voilà. Quand vous l'utilisez avec des personnages de type contrôle, ça permet de choisir une cible que vous pouvez contrôler avec l'attaque de base. C'est vraiment exceptionnel. La première vague est déjà terminée. Je peux enchaîner avec la deuxième. Donc, vraiment, vraiment très fort. Du coup, maintenant, je vous propose de vous montrer une autre vidéo. Parce que là, ça va être répétitif après la deuxième vague. Et ensuite, il y a le boss. Mais je vous propose de vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le boss de guilde maintenant. Donc, voilà la team que j'utilise. Moi, j'ai un mix entre dégâts directs et dégâts de bleeds. Donc, Ben Austin fait poursuivre. Ça permet de mettre des bleeds, de faire jouer mon Hulkaster plus tôt. Et de commencer à faire des dégâts plus rapidement. Donc, Ben Austin, quand vous le jouez avec des douteurs sur un boss, ça permet de mettre régulièrement le maximum de stack de ce débuff. Ici, j'ai tout le temps 10 bleeds sur le boss grâce aux poursuites de Ben Austin. C'est vraiment exceptionnel. Et regardez les dégâts que ça colle juste avec les poursuites chaque tour. C'est pourquoi c'est important d'avoir un maximum de vitesse sur lui notamment. pour faire poursuivre un max de fois durant un combat. C'est vraiment, vraiment très fort. Je vous propose d'accélérer un petit peu le combat pour voir comment ça se passe. Voyons voir. Voilà, je fais avec les poursuites 1 500 000 avec ma Mégane quand même. C'est incroyable. Et c'est le seul mob qui peut faire ça dans le jeu. Il n'y a pas d'autres mobs qui font des poursuites de groupe. Ou alors, il y a Soli qui fait poursuivre de temps en temps juste le personnage qui a le plus d'attaque dans votre équipe. Mais là, c'est vraiment exceptionnel. Ben Austin, trop fort. Dans tous les contenus, comme vous l'avez vu, exceptionnel. Donc, si vous ne l'avez pas, si vous devez choisir un personnage mythique, prenez-le soit en premier, soit en second. En fonction de ce dont vous avez besoin. Si il vous manque un gros support, prenez un support. Si il vous manque un gros DPS, prenez un gros DPS. Mais Ben Austin, il va vous le falloir soit en premier, soit en deuxième. Du coup, voilà. C'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Infinite Magic Raid. Play to Slade.